... A deux ans et demi, elle gravit sans peine le volcan d'escalade et se jette sans peur dans le toboggan. Sa soeur jumelle est moins téméraire. On avait déjà remarqué que Camille était très acrobate et grimpait à tout. Et du coup, là, on se rend compte qu'elle fait des jeux qui sont beaucoup plus grands qu'elle et qu'elle s'éclate. Et Sophie, elle teste. Cette famille aixoise est venue passer quelques jours en Corse. Les parcs de ce genre, elle ne connaissait pas. C'est la pluie qui les a conduits ici. Occuper les enfants lorsque la météo est capricieuse, c'est la motivation de ses parents. Ils habitent la commune voisine et viennent une à deux fois par mois. Pour passer la journée ici, ils paient une entrée de 10 euros par enfant et leur consommation. C'est un budget, mais ils ne trouvent pas ça prohibitif. Pour nos enfants, on ne regarde pas forcément. C'est vrai que voilà. Et puis c'est toute la journée, ce n'est pas non plus excessif. C'est vrai qu'on paye l'entrée, mais après, le prix, c'est que les enfants, ils s'amusent. Et ça, pour nos enfants, il n'y a pas de prix. Florence Dumas a créé ce parc de jeux à Fouriagnes il y a 4 ans. Derrière son comptoir, à toute heure, elle prépare des snacks sucrés et salis. Et voilà, merci. Si vous voulez qu'il reste, il faut quand même qu'il y ait de quoi aller mourir. Et puis ils ont soif, tous ces petits-enfants, quand ils jouent. Donc il faut qu'il y ait de quoi. Et puis c'est un service supplémentaire. Ils savent qu'ils peuvent venir du matin. On a des repas et des menus enfants adaptés, avec un prix quand même assez accessible, à 6 euros complets avec le dessert, la boisson. Ça leur permet de pouvoir passer une journée sans se soucier du repas après. Le snack est essentiel, car il représente un quart du chiffre d'affaires du parc. Un autre quart provient des entrées. Mais le service qui lui rapporte le plus, c'est l'organisation d'anniversaires. La moitié de son chiffre d'affaires provient de cette activité. On attend Daniel et tous ses invités, c'est le roi, parce que je vous fais des bougies. Daniel fête ses 7 ans. Gâteaux, boissons, bonbons, vaisselle, mascottes, et bien sûr... Accès libre au parc. Un anniversaire clé en main, qui a coûté 240 euros pour 15 ans. Je ne crois pas que c'est cher, parce qu'on va dans une boulangerie, et des fois on paye 100 euros pour un gâteau. Et là, c'est parce que les enfants, ils ont plus d'espace pour qu'on puisse s'amuser. C'est ça l'avantage. De l'espace, il n'en manque pas. Entre le rez-de-chaussée et la mezzanine, le parc s'étend sur 1400 mètres carrés. Florence Dumas et son mari ont investi 800 000 euros pour acheter les murs. et aménager le parc avec des jeux sur mesure et une déco de pirates. Mais avant, il a fallu convaincre les banques. L'investissement était gros. On a eu de la chance, parce qu'on avait les 5 ans d'expérience de notre première salle, où ils ont vu qu'on était crédibles, que les affaires marchaient, qu'on n'avait jamais eu d'incident de paiement, et que ce qui craignait au départ, le côté un peu novateur de la chose pour la Corse, avait porté ses fruits, parce qu'on avait une super bonne clientèle. Donc, les gens suivis, mais il a fallu monter des super dossiers, avec des super garanties derrière, et voilà. Des super dossiers comprenaient le moins de dépenses possibles. En travaillant en famille, l'entreprise économise sur les charges de personnel, mais elle réduit aussi les achats de marchandises, ou les frais de communication, en privilégiant le fait maison. Certains coûts, comme l'entretien des structures, restent incompressibles, car les dégradations sont inévitables et le matériel onéreux. Sans oublier l'investissement, car pour continuer à séduire la clientèle, il faut toujours se renouveler.